C'est un traitement médiatique de ce qui se passe aujourd'hui et à la limite il vaudrait mieux pas écouter les médias dominants parce que c'est vrai que ça a de quoi nous déprimer. Mais en fait ce que cherchent à faire les médias, c'est à fermer l'histoire, fermer l'histoire qu'on est en train de vivre en disant « Non mais hier vous voyez bien, il n'y avait pas tant de mots que jeudi 31 ». Et c'est ce qui se passe en 68. Je vois ça comme une façon de fermer le temps, fermer le temps. Alors tout début juin 68, on voit des articles d'éditorialistes qui disent « Ah ben voilà, c'est peut-être une révolution, mais c'est une révolution finalement qui a échoué ». Comme si ça s'arrêtait là. Et comme si la parole aussi de certains journalistes, des médias dominants, pouvait arrêter l'histoire. Par exemple toute l'histoire du 19ème siècle, elle a été traversée par cette question de comment arrêter la révolution. Et bien c'est un peu ça qui se joue en 68 à une échelle chronologique beaucoup plus restreinte, c'est-à-dire comment arrêter le processus révolutionnaire. Alors voilà, et pour continuer sur ta réflexion sur pourquoi l'échec de 68, on en a un tout petit peu parlé, mais il faudrait qu'on en discute plus précisément. Mais quand tous les partis politiques disent « Il faut arrêter la grève parce qu'on a obtenu quand même une augmentation salariale, parce qu'on a obtenu la liberté syndicale dans l'entreprise ». Quand tous les partis politiques disent « Maintenant, il faut en passer par les urnes, oui, il faut en passer par l'union de la gauche, etc. » Mais non seulement c'est une stratégie électorale qui échoue radicalement, puisqu'en fait le parti communiste, il est écrasé électoralement par les gaullistes, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on pouvait revenir, à la fois des questions de découpage électoraux, et aussi parce qu'il y a une vraie peur. Je lisais un poème de Jacques Prévert tout à l'heure, « La terreur blanche », la peur de ce qui peut être un mouvement révolutionnaire. Mais ça nous montre bien que la perspective électoraliste, elle casse, elle a vraiment le don de casser complètement une mobilisation, alors que là, on était face à une mobilisation extrêmement bien organisée et extrêmement créative. Après, encore deux petites choses, juste par rapport à ce qui a été dit. D'abord, tu as parlé de psychose. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a des observateurs, type, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, mais un type qui s'appelle Raymond Aron, qui est un sociologue très important et qui écrit dans le Figaro notamment. Et en fait, il écrit notamment, il écrit que le mouvement de 68, il s'explique par des raisons psychologiques, voire biologiques. Il compare les étudiants à des rats, à des rats de laboratoire. Je vous promets, si vous voulez les références, je pourrais vous les donner en aparté. Il écrit comme ça, une comparaison entre les étudiants et des rats de laboratoire. Il dit simplement que les étudiants, leur problème, c'est une psychose, une sorte de névrose collective, parce qu'ils sont complètement enfermés dans un espace trop confiné comme les ghettos universitaires. Et donc, en fait, ça c'est une grande tentative aussi, mais ça, ça nous intéresse, nous, aujourd'hui, sur la manière dont on parle de nous, notamment dans certains médias, pour dire qu'en fait, voilà, soit on est manipulé, soit on est complètement délirant, etc. C'est toujours une tentative de dénigrement, et notamment par la psychologie, la psychologie collective, la supposée psychologie des masses, la psychologie des foules. Et c'est dingue parce que ça, après, l'UNESCO a fait de grandes enquêtes internationales pour essayer d'expliquer par des crises psychologiques, la crise de l'adolescence, etc., les immenses mobilisations sociales et politiques qui avaient lieu à l'échelle internationale. Et pour terminer, parce que tu soulevais la question aussi de la dimension internationaliste, aux Etats-Unis, ce qui est... Là aussi, le mouvement procède d'une convergence. Il procède d'une convergence entre le mouvement des droits civiques états-uniens, notamment des Noirs américains, qui s'auto-organisent de manière extrêmement puissante, extrêmement déterminée, et ça fait se soulever des étudiants à la fois Noirs et Blancs sur les campus, avec les premières occupations des universités, etc., des campus aux Etats-Unis, sur la côte est, mais pas seulement. Et ça, ça vient se greffer, ou ça vient se joindre à la mobilisation anti-impérialiste contre la guerre du Vietnam. Et cette mobilisation anti-impérialiste, elle prend des formes extrêmement diverses. Mais par exemple, au Japon, il y a des manifestations, parce qu'il y a des bases états-uniennes au Japon, et donc ça prend aussi des formes exacerbées. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, et là aussi, je pense que c'est bien pour nous de penser en ces termes-là, c'est qu'il y a vraiment des circulations transnationales. C'est incroyable de voir que, par exemple, c'est pas du tout en France qu'a commencé le mouvement d'occupation des universités. C'est à Milan, c'est à 30, c'est dans un certain nombre de villes italiennes. Et après, on voit à quel point les gens viennent. Ils viennent à Paris quand ils voient que ça commence à prendre. Là aussi, les archives de police nous sont incroyablement utiles, parce qu'on voit le nombre de personnes qui viennent de pays, du Costa Rica, du Mexique, du Japon, etc., pour voir ce qui se passe, et aussi faire part de leurs expériences. Il y a des traductions de textes sur les portes des usines, on voit des traductions de tracts en arabe, en italien, en anglais, dans toutes les langues, en espagnol, avec vraiment cette idée d'un creuset, d'une convergence à tous égards.